un peu ce que c'est que la démarche créative. J'ai essayé d'illustrer un petit peu ce qu'on faisait notamment dans les stages lycéens, par exemple, vu que c'est un moment où on va voir un peu toutes les phases, toutes les différentes approches de la démarche créative. Donc, comment articuler les cours de dessin, les cours d'expression plastique et les cours de design parce que souvent, ça vous paraît un peu abstrait. Vous séparez un petit peu les matières et vous avez du mal à voir et à envisager de quelle manière on articule dessin, expression plastique, maquette, volume, design d'objet, design d'espace. Donc, en fait, là, je vais faire un espèce de déroulé d'une démarche de A à Z avec beaucoup d'illustrations qui sont pour la plupart des illustrations de stages lycéens, mais aussi des travaux d'étudiants, voilà, il y a un peu de tout. Donc, je vais vous expliquer les images plus en détail au fur et à mesure. Là, vous pouvez voir finalement un atelier en action, donc des étudiants en train de travailler, de fabriquer, de faire des choses. Ce qui m'intéressait en fait plus particulièrement aujourd'hui, c'était de finalement vous expliquer comment on articule, comment on rentre dans une recherche. Parce que c'est vrai que des fois, comment dire, les cours de dessin, les cours de design, tout ça vous paraît un peu abstrait. Et finalement, vous avez envie surtout de venir à l'école pour faire du dessin. Et vous vous dites, je ne suis pas assez à l'aise en dessin pour rentrer dans une école d'art, etc. Alors que finalement, moi, ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est qu'on peut avoir plein d'approches différentes dans la création. On peut être plutôt bricoleur, on peut être plutôt plasticien. Bien sûr, le dessin est toujours important et utile, mais voilà, on a plein de manières de rentrer dans le processus de création. Et c'était vraiment une des choses qui me paraissait importante à développer avec vous. Voilà. Du coup, c'est vrai que là, je suis devant mon écrans, c'est un petit peu abstrait. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à intervenir. Si vous-même, vous avez déjà fait des stages ou que vous êtes déjà à l'école et que vous voulez commenter, ça sera avec plaisir que je répondrai à vos questions ou à vos commentaires, puisque du coup, ça sera aussi plus concret pour moi. Voilà. Alors du coup, pour passer un petit peu, donc là, vous voyez des étudiants en train de fabriquer en pleine création. Vous voyez, on n'est pas forcément que en train de faire du dessin, comme vous pouvez le remarquer. Dans l'école, vous avez un peu deux parties. Il y a la partie dessin, en première année, dessin, expression, plastique, et la partie design. Donc là, j'ai essayé de faire un panel assez large de tout ce qu'on voit durant l'année et comment on articule ces différentes choses. Alors bien sûr, ça ne sera pas un tuto du tout, même s'il y aura des exemples d'exercices qu'on peut faire à la maison. Ça sera plutôt une approche très générale où on va survoler les choses plutôt que rentrer dans le détail pour essayer de comprendre de A à Z comment tout ça se déroule. Voilà. Finalement, chaque matière a ses enjeux propres. Chaque matière a sa raison d'être. Mais au final, vous verrez que dans une démarche créative, dans une démarche d'exploration et de création, chacune va alimenter le processus créatif comme une grande boîte à outils. Donc, on ne va plus forcément faire la différence entre le cours de croquis, le cours d'expression plastique, mais chacun va se servir des outils qu'il aura vus durant la première année dans les différents cours pour s'en servir et alimenter sa réflexion personnelle et sa production personnelle. Donc voilà, moi, ce qui m'intéressait aussi de soulever avec vous, parce que j'ai l'habitude d'avoir des lycéens et je sais que vos craintes, souvent, c'est de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir faire les choses aussi bien que les autres, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de vous montrer que chacun a des points forts et des points faibles et que finalement, en explorant le maximum, vous allez les découvrir. Vous allez, par exemple, vous trouver peut-être un vrai talent pour faire du volume ou faire de la maquette et que peut-être des gens plus à l'aise en dessin ne seront pas du tout à l'aise en expression plastique, etc. Et donc, du coup, le fait que chacun ait ses propres qualités, c'est ça que vous découvrez en première année et ça va vous permettre aussi de comprendre que le dessin est important mais n'est pas le seul levier de création et que finalement, la curiosité va aussi vous permettre de découvrir plein de solutions différentes. Voilà. Donc, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui, cette espèce de grande boîte à outils et comment on s'en sert de manière très générale, même si après, bien évidemment, quand on est en première année, on rentre dans une forme de méthodologie de travail qui est beaucoup plus resserré, beaucoup plus complexe et où on voit les choses en détail. Alors, je vais commencer cette présentation par la notion de thématique. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre mais il me semble que c'est très important de souligner la notion de thématique puisque finalement, c'est en général, c'est un peu par là qu'on rentre dans un sujet, dans une démarche exploratoire on va se demander sur quelle thématique je suis en train de travailler. Ça peut être des thématiques très précises comme le sport, je ne sais pas, les fleuves ou ça peut être des choses un peu plus abstraites comme le végétal, l'eau, des choses comme ça. Donc, la thématique, finalement, c'est un peu notre territoire de jeu. C'est un peu quand on arrive à définir cette thématique générale, on va comprendre le territoire de jeu qu'on va explorer. C'est pour ça que c'est important de savoir sur quels sujets, grands sujets, on travaille quand on est en recherche, en création puisque finalement, ça va nous permettre de délimiter petit à petit ce territoire d'exploration et de comprendre finalement sur quoi on travaille exactement. Pourquoi cette notion de thématique n'est pas assez importante à souligner avec vous ? C'est parce que finalement, un designer, il va souvent être confronté à des thématiques, à des champs de travail qu'il ne connaît pas forcément. Admettons un designer graphique, par exemple, qui va devoir travailler pour la fédération de karaté alors qu'il ne fait pas de sport et qu'il ne fait pas de karaté, il va être bien embêté. Donc, il va devoir rentrer dans son sujet, il va devoir plonger complètement dans son sujet, se renseigner, explorer ce champ de travail esthétique, théorique pour pouvoir mieux comprendre son sujet et mieux répondre à la demande du client. Admettons un designer d'objet, designer produit qui devrait travailler sur une thématique autour de l'an, faire un rapide déveil, faire une baignoire pour nouveau-né, par exemple, alors qu'il n'a pas d'enfant et qu'il n'a jamais vraiment trop expérimenté ça. Du coup, il va être un peu éloigné de sa thématique. d'où la nécessité de bien comprendre le sujet, de bien cerner cette grande thématique et finalement, ça va lui permettre d'articuler mieux sa recherche et de mieux définir son champ de recherche créatif. Alors déjà, s'il y a des questions sur le vocabulaire, n'hésitez pas aussi parce que peut-être je peux utiliser un vocabulaire un petit peu trop précis vu que j'ai l'habitude de donner des cours à des étudiants qui connaissent bien les terminologies. Peut-être que des fois, c'est un peu trop abstrait, donc n'hésitez pas. Donc du coup, voilà, la thématique, c'est quelque chose d'important. Là, il y aura beaucoup d'exemples autour de la thématique du végétal sur les exemples visuels que je vais vous donner tout le long du compte des streams, sur le végétal, sur la notion de papier et sur la notion d'eau. Vous verrez que ça va revenir plusieurs fois. Donc, on va définir avec cette thématique notre territoire de jeu et en général, ce qu'on fait en parallèle, mais là, je ne vais pas le développer pendant la vidéo, c'est qu'on fait une phase d'analyse où on va aller chercher de manière plus théorique des informations sur le sujet qu'on travaille. On va pouvoir aller chercher des références, on va pouvoir aller chercher des choses qui ont déjà été faites sur le sujet ou des analyses théoriques. Bref, on va aller faire une recherche un peu plus précise et en même temps, en parallèle, on va travailler sur la phase créative. On pourrait définir la phase de démarche créative en trois grandes étapes. On pourrait dire qu'il y a la phase d'analyse, la phase exploratoire et la phase de développement de projet. Si on voulait être un petit peu synthétique, on pourrait dire ça. Voilà. Donc là, je vais rentrer un peu plus en détail dans le sujet. Ce qu'on commence par faire en général, ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours intéressant. C'est un brainstorming. Finalement, un brainstorming, c'est quoi ? C'est un exercice que vous pouvez tous faire. C'est un exercice qui va permettre de lister toutes les notions qui gravitent autour de la thématique générale sur laquelle on travaille. Donc, on va pouvoir essayer de hiérarchiser ces notions, essayer de les classer, ce qui est déjà un exercice en soi. Trouver des points de connexion, des manières de les ranger, de les classer. Vous voyez là sur le brainstorming qu'on est en train de regarder, il y a des classements par couleur. On voit aussi que l'étudiant a fait des liens entre les différentes rubriques pour essayer de mieux comprendre son sujet et de mieux définir son territoire de jeu. sur le brainstorming, donc cette espèce de cartographie avec les différentes notions, vous pouvez tout à fait avoir quelque chose comme ça avec vraiment les mots, mais vous pouvez aussi avoir des choses beaucoup plus visuelles comme ça, par exemple. Là, on est sur une cartographie plus esthétienne, plus visuelle, mais qui pour autant peut aussi servir à définir un territoire, une base de travail, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est un des exercices que vous pouvez essayer chez vous, si vous voulez. Et puis, vous verrez que ça va vous permettre de rentrer dans le travail de création et d'exploration de manière un peu plus sereine. Voilà. Ensuite, on va avoir la phase vraiment exploratoire où on va commencer à essayer de cerner son sujet, à se confronter à son sujet et souvent, c'est là où on est un peu embêté, surtout quand on n'a pas fait d'école encore, c'est qu'on a un sujet mais on ne sait pas du tout comment l'aborder. Pour ceux qui ont déjà fait de l'expression plastique ou de l'art plastique au lycée, vous voyez un peu le problème, c'est-à-dire que finalement, j'ai un sujet mais je ne sais pas du tout quoi faire avec ce sujet. Alors souvent, ce que vous vous dites en tant qu'étudiant un peu débutant, c'est que forcément, il faut faire du dessin. Alors, effectivement, c'est une bonne première approche, c'est-à-dire que finalement, vous allez vous confronter à votre sujet de manière assez pragmatique, vous allez essayer d'aller l'étudier de manière un peu documentaire. Alors là, par exemple, je vous ai mis des exemples d'étudiants qui sont en train de dessiner en extérieur. Alors là, dans un parc, d'autres étudiants qui sont en train de dessiner dans les serres ou dans un jardin. Là, c'est des rendus de dessin dans un musée. Donc ça, c'est tout à fait une approche intéressante pour commencer à cerner son sujet, c'est de se confronter à la réalité tout simplement. C'est-à-dire, je me pose devant mon sujet, tel qu'il soit, et je le dessine pour mieux le comprendre sous différents angles, avec différents formats, avec différents outils, avec différentes couleurs. Voilà, ça, c'est une première approche qui peut être tout à fait intéressante. Je me mets avec mon PDF. Donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple de pomme. Ce que je voulais vous dire par cette image que je vous montre là tout de suite, c'est que finalement, même si on est dans une approche documentaire de son sujet, on n'est pas obligé de le dessiner de manière hyper réaliste. Donc là, vous voyez à gauche une pomme dessinée de manière un peu plus réaliste. Ce qu'on peut appeler dans le jargon des premiers cours de dessin en première année, c'est dessin d'observation, où on va essayer de retranscrire le réel. Donc, on a le dessin d'observation qui est plus de cerner les grands volumes, les couleurs. Et puis après, on a le dessin analytique où là, vraiment, j'essaye de reproduire le réel comme une photographie. Mais de l'autre côté, vous avez une pomme qui est dessinée de manière finalement très graphique. Je dirais qu'il n'y a pas de bonne approche. Ce n'est pas parce qu'on dessine de manière réaliste ou de manière plus graphique, ce qu'on appelle une écriture graphique un peu plus personnelle, qu'on va mieux comprendre ou moins bien comprendre. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est plutôt la diversité des approches, c'est-à-dire que finalement, on va essayer différentes choses. On va changer d'outil. On va essayer de dessiner, par exemple, en cinq minutes, son objet ou son sujet. On va essayer de le dessiner d'une autre couleur que ce qu'il est pour de vrai. On va essayer de le dessiner sans lever le crayon de la feuille. On va, voilà. On peut avoir plein, plein, plein d'approches de dessins différentes. Et voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de bonnes approches puisque finalement, à chaque fois qu'on va faire une chose, une approche différente, on va apprendre quelque chose de différent sur son sujet. Du coup, c'est très important de comprendre ça. Et ça, c'est en général ce que vous voyez dans les cours de Crotty en première année. C'est plein d'écritures différentes, plein d'exercices différents, des temps de travail différents. Voilà, ça, c'est... l'étude documentaire, elle n'a pas de... et les cours de dessin n'ont pas de limite. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas d'attendu. Dessiner, ce n'est pas forcément essayer de reproduire le réel. Ça peut être des choses qui sont presque de l'ordre de l'abstraction et il n'y a pas de bonne manière. C'est important de le comprendre. Donc là, je vous montre aussi un exemple d'étudiant qui est sorti en extérieur et si, par exemple, on imaginait qu'il travaillait sur la thématique de la ville, ben voilà, il s'est posé dans une rue avec une belle vue sur une esplanade et il a dessiné pour comprendre, pour essayer de comprendre des choses sur cette ville qu'il regarde. Et ça, c'est le premier exercice que vous pouvez faire quand vous travaillez sur un sujet précis ou que vous avez envie de travailler sur un sujet précis mais que vous ne savez pas comment l'aborder, c'est d'aller vous poser devant votre sujet et d'essayer de le regarder sous tous les angles, de le dessiner sous tous les angles avec différents outils, différentes couleurs. Donc, pour continuer sur la question de l'écriture graphique, ce qu'on appelle l'écriture graphique, c'est-à-dire que finalement on n'est pas forcément en train d'essayer de reproduire l'objet tel quel mais on essaye de se l'approprier, on essaye de le montrer sous notre point de vue en faisant des choix d'outils restrictifs, en faisant des choix de couleurs restrictives, peut-être qu'on peut se dire tiens, je vais essayer de montrer que les ombres, de montrer que la texture, d'essayer de faire ressortir le côté graphique de l'objet ou voilà, c'est-à-dire qu'on va prendre une posture, on va faire un choix très radical sur notre manière de dessiner pour pouvoir monter un aspect du sujet et là, par exemple, je vous montre, alors c'est des foulards et finalement, ça donne quelque chose de très graphique à la fin. Là, je vous montre des étudiants qui travaillent sur justement la première approche expérimentale sur la notion de papier et là, ils ont, par exemple, fait des petites cocottes en papier, ils ont dessiné leurs cocottes en papier, ils ont photocopié leur dessin et ils ont redessiné leur dessin photocopié et plié. Voilà, donc c'est un petit peu complexe comme processus mais au final, ce que je voulais vous montrer par ce visuel-là, c'est qu'il ne faut pas hésiter à malaxer son sujet, à retourner les choses dans tous les sens, à essayer des choses un petit peu tendues, vous voyez, parce que finalement, à la fin, c'est là où on va découvrir. Il faut finalement se laisser surprendre par cette diversité d'approche et cette diversité de rendu parce que c'est que là qu'on va pouvoir découvrir des nouvelles formes en général, sinon, on reste bloqué sur les images qu'on a en tête au début sur un sujet, des images que tout le monde pourrait avoir tandis que quand on commence à expérimenter pour de vrai en se mettant vraiment en jeu, en général, on va trouver des solutions créatives et visuelles plus intéressantes et plus complexes. Voilà. Alors là, je vous montre une image finalement où ce que je veux dire, c'est qu'on peut être dans le dessin mais on peut aussi avoir une approche sur une thématique plus basée sur la question de l'outil. C'est-à-dire qu'en général, quand j'ai un sujet et que je ne sais pas trop comment l'approcher, je peux aussi me dire tiens, cet outil, alors là, en l'occurrence, on est sur de l'encre et du stylo noir, cet outil me paraît assez adapté à ma thématique. Alors, admettons, si je travaille sur la thématique de l'eau, je vais pouvoir peut-être, je vais pouvoir me dire tiens, si je prends des encres ou je prends de l'encre de Chine ou de la peinture aquarelle très délable, c'est un outil, c'est un médium qui va bien correspondre à ma thématique. Et donc, je vais commencer à explorer cet outil sans forcément avoir des visuels qui parlent de la thématique, mais en tout cas, quelque chose de très expérimental. Ça, c'est un deuxième exercice que vous pouvez faire, c'est-à-dire vous dire tiens, je prends cet outil et je vais explorer cet outil jusqu'au bout du bout pour voir ce qu'il en sort. Donc, ne pas forcément avoir déjà l'idée de ce que vous voulez faire à la fin, ne pas forcément avoir déjà l'idée de à quoi ça va ressembler, mais finalement, vous laissez surprendre par la démarche exploratoire, expérimentale et par le médium que vous utilisez. Parce qu'en général, on utilise très peu de… En général, on utilise toujours les outils pour faire les mêmes choses et on a du mal à se laisser surprendre par ces outils-là. Alors que finalement, si on pousse nos outils jusqu'au bout de l'exploration, en général, on a des choses qui sont plutôt intéressantes. Donc, n'hésitez pas. Un deuxième exemple, alors là, par exemple, vous avez plein d'expérimentations d'étudiants sur des outils. Donc là, c'est Crégrasse, Fluo et Ancre. Donc voilà, là, il n'y a pas de… En gros, il n'y a pas vraiment de sujet. On a juste des outils et on explore. On fait un maximum de formats. On n'est pas obligé de prendre des grands formats. On peut prendre des petits formats. Finalement, ça va faire comme une série, comme une collection. À la fin, on pourra venir piocher, on pourra venir resserrer, on pourra venir sélectionner ce qui nous intéresse. Mais en tout cas, on est sûr d'avoir exploré tout ce qu'on a exploré. Donc là, vous avez vu qu'on était sur des choses qui commençaient à être encore un peu du dessin et on commence à être dans quelque chose de plus plastique. C'est pour ça que des fois, on a du mal à faire la différence entre les cours de dessin, les cours d'expression plastique. C'est normal parce qu'il y a aussi des zones où ces cours-là se rejoignent dans un exercice comme celui-là, par exemple. Mais vous allez voir au fur et à mesure de l'intervention et de la présentation que je vous fais qu'il y a aussi des nuances d'approche entre les deux pratiques. Donc là, par exemple, une exploration photographique. Donc, on était sur l'outil tout à l'heure, mais il y a aussi la question du médium. Explorer, ce n'est pas forcément rester dans le dessin. Là, j'ai une exploration photographique autour de la notion de l'eau. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez que là, si je vous montre ces images, vous n'allez pas forcément tout de suite penser à l'eau. Si je vous dis, j'aimerais que vous fassiez des photos sur l'eau, vous allez forcément aller prendre de l'eau en photo. Alors que finalement, pour parler d'un sujet, on peut des fois regarder ailleurs pour mieux comprendre son sujet. Et là, notamment, par exemple, l'étudiante qui a fait des recherches sur la notion d'eau, elle est peut-être aller prendre en photo des draps mouillés, de la farine pour mieux exprimer ce qu'elle voulait dire sur son sujet. Donc voilà, deux choses que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller regarder ailleurs pour mieux comprendre son sujet d'une part et d'autre part à explorer tout type de médium. Donc là, on est typiquement sur des recherches d'expression plastique, même si on pourrait imaginer expression plastique égale peinture, au contraire, l'expression plastique, il n'y a pas de limite à vos explorations. Ça peut être de la peinture, certes, mais ça peut être du dessin aussi, ça peut être de la photographie, vous verrez aussi qu'après, ça peut être du volume. Voilà, donc il ne faut pas se mettre de limite. Souvent, vous avez une idée de ce que doit être une recherche, de ce que doit être un rendu d'artiste ou de designer ou de plasticien, etc. alors qu'en fait, finalement, c'est à vous de proposer puisque c'est vous les créatifs. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de limite dans cette phase exploratoire, dans cette première phase de travail de la démarche créative et c'est bien ça qui est intéressant. Alors, là, ben voilà, j'étais en train de vous parler du fait qu'il n'y a pas de limite. Vous voyez, un étudiant, on commence à travailler sur le végétal, il va se dire, tiens, pour mieux comprendre mon sujet, je vais emprisonner des fleurs, des feuilles dans des glaçons pour faire des espèces de mini-sculptures, pour mieux comprendre cet univers. Ben, pourquoi pas ? Ça fonctionne, ça a du sens. Le rendu est intéressant et on peut se dire que finalement, à terme, on pourra peut-être l'exploiter dans une démarche de design. voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'était que finalement dans cette phase exploratoire, on peut avoir plein, plein, plein d'approches différentes et qu'il ne faut pas se mettre de barrières. Donc là, vous voyez les glaçons, vous voyez aussi les gens qui ont fait des expérimentations avec le papier. Si je travaille sur le papier, ne serait-ce que de plier mon papier en accordéon, de venir le mettre l'un contre l'autre, de changer la couleur, de venir faire une photographie de cette composition à la fin, et bien finalement, je commande déjà à proposer des visuels intéressants d'une part et puis d'autre part à mieux comprendre mon matériau et ma thématique. Donc là, voilà, vous voyez encore des expérimentations d'étudiants, justement dans les stages lycéens. On a pris des anciens journaux d'école qui n'étaient plus trop utilisés et on a retourné dans tous les sens, essayé, expérimenté, découpé, plié. Chacun a essayé de trouver des formes qui lui parlaient, qui lui paraissaient cohérentes, esthétiques, voilà, sans finalement se donner de lignes claires, mais de se laisser surprendre par la matière, surprendre par l'expérimentation. Donc là, vous voyez qu'il y a des gens qui ont fait plutôt des assemblages, des gens qui ont fait plutôt du pliage, des gens qui ont tressé même carrément le papier, découpé, qui ont fait des collages, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je vais revenir là-dessus. Donc, voilà, en gros, là, on a fait un petit peu le tour très sommaire, bien sûr, parce que je pourrais montrer des exemples toute la nuit, mais bon, ça risque de faire beaucoup. On a un peu montré des exemples de ce que pouvait être une recherche spontanée, ce qu'on appelle une recherche spontanée, c'est un peu le côté exploratoire de la démarche créative. On peut appeler ça intuitif aussi ou expérimental, c'est-à-dire que finalement, on ne sait pas trop ce qu'on cherche, on va découvrir des formes, on va se laisser surprendre, on va essayer d'explorer, de mieux comprendre, de contourer le sujet, la thématique. Et puis, des fois, une fois qu'on a tout ça, qu'on a cet ensemble de recherches, on est bien embêté parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Alors déjà, en général, ce qu'on va faire, c'est plutôt sélectionner, trier, hiérarchiser, essayer de donner du sens à toute cette recherche, sélectionner, mettre ensemble les travaux, ceux qui peuvent parler de la même chose, proposer un axe un peu plus resserré. Mais il y a une chose que vous pouvez faire aussi qui, ça, vous pouvez le faire chez vous, c'est de tout simplement commencer à mettre, prendre deux recherches qui vous intéressent et essayer de les connecter. Donc, je vais vous montrer un exemple. Là, on est sur un exemple sur la notion de l'eau, justement, sur la grande thématique de l'eau. Donc, voilà, une étudiante qui a pris deux visuels et qui a essayé d'en faire un motif pour essayer, justement, de complexifier un peu le contenu de ce qu'elle était en train de dire avec son visuel, d'essayer de proposer quelque chose d'un petit peu plus riche visuellement et ce n'est pas si mal. Donc là, c'est tissé, elle a tissé ses visuels ensemble. On a quelqu'un, l'appareil, qui a pris une recherche avec du papier froissé et une recherche très dessinée sur l'eau et qui en a fait un dernier visuel en associant ces deux recherches. donc associer des recherches qui sont a priori déconnectées dans une même production, ça peut tout à fait être une première phase pour arriver à réduire un peu tout ce qu'on a produit dans la phase 1 et puis commencer à donner du sens et à proposer un regard un petit peu plus personnel sur la thématique. Donc là, vous avez une troisième recherche qui est assez séduisante. Donc une recherche avec de la peinture sur des flux de couleurs et puis une recherche avec du collage et donc cette personne, elle a fusionné ces deux recherches pour créer. Alors là, c'est un motif, une composition, on peut appeler ça de différentes manières. Donc voilà, là, on a fini un petit peu la phase 1. On a produit plein de choses, on a exploré notre thématique, on a commencé à les agencer, à les faire dialoguer les uns avec les autres pour proposer des choses un petit peu plus resserrées et puis on va finalement maintenant sélectionner, hiérarchiser, donc il ne faut pas hésiter à se débarrasser, se délester des choses qui sont un peu inutiles ou qui nous paraissent moins pertinentes. Ça, c'est difficile, je sais, vous n'aimez pas, vous aimez bien tout garder et tout mettre mais malgré tout, c'est intéressant de se dire qu'on va prendre du recul sur sa recherche. Il y a une chose que vous pouvez faire qui est tout à fait intéressante, c'est de poser tout sur un grand mur et de prendre du recul parce qu'en général, vous avez un peu le nez collé à votre recherche et vous verrez que la question de la distance, quand on prend de la distance sur ce qu'on a fait, on se rend tout de suite compte mieux de ce qui fonctionne bien visuellement, de ce qui fonctionne moins bien, il y a des choses qui vont ressortir du lot des recherches et donc, vous allez pouvoir plus facilement enlever tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui n'est pas nécessaire ou ce qui vous paraît inutile et vous allez pouvoir hiérarchiser en axes de travail un petit peu, donc proposer des axes, des pistes plus resserrées sur cette grande thématique et du coup, là, rentrer dans une phase finalement plus de design, vous allez utiliser ces recherches très spontanées, très intuitives, vous allez les resserrer en axes de travail et vous allez rentrer dans ce qu'on appelle une phase de développement de projet où on va essayer de réfléchir en fonction du sujet, des contraintes de design qu'on nous a tenées, de proposer un regard plus personnel sur le contexte de design et sur les axes de travail de la thématique et proposer des concepts ou des dessins d'intention sur le sujet. Donc là, on rentre un petit peu dans ce qu'on appelle dessin d'intention, c'est-à-dire que je vais essayer de poser mes idées sur le sujet de design qu'on m'a donné, je vais essayer de poser mes idées et de les rendre lisibles, ce qu'on peut appeler des visuels clés. Donc là, vous voyez des gens qui ont travaillé sur le lien entre architecture et littérature. Ils ont fait des visuels clés pour, par exemple, communiquer sur un forum de littérature et d'architecture. Donc voilà, vous voyez que les recherches sont assez variées, même s'ils ont gardé des gammes de couleurs. Le dessin d'intention peut prendre des, comment dire, peut prendre des formes très différentes. Ça peut être des choses très jetées, très variées, ça peut être des choses plus resserrées, ça dépend. Donc là, vous avez des exemples de recherche autour d'un paravent. Vous avez aussi un exemple de paravent un peu fini avec le végétal que vous verrez aussi en production de prototypes. Donc ça sera marrant de voir un peu la réalisation de ce dessin d'intention. Donc là, c'est tous les gens qui ont travaillé autour de la notion de végétal et une fois qu'ils ont travaillé sur une partie exploratoire, ils ont eu à créer un paravent avec toutes leurs recherches. En dessin d'intention, vous pouvez aussi avoir des choses beaucoup plus finalisées où finalement, on se projette vraiment sur l'objet final, l'objet ou le visuel. Là, par exemple, vous avez un marque-page pour la fête de la musique à Lyon. Vu que moi, je suis prof à Lyon, je donne souvent des sujets qui parlent de la ville. Donc là, voilà une étudiante qui a proposé un dessin d'intention d'un marque-page qu'elle proposerait à donner dans la rue pour la fête de la musique en partenariat avec la ville de Lyon. Et donc, vous voyez qu'on arrive très bien à imaginer la finalité de l'objet. On est plus dans un dessin de communément. Là encore, vous voyez des dessins d'intention qui sont finalement assez aboutis mais qui sont déjà des premières esquisses de concepts de design. Pareil, des planches de design d'objet, design produit. Donc là, voilà, on est sorti du dessin d'intention. Je vais vous présenter un petit peu avec toutes les recherches que vous avez vues depuis le début du live. Finalement, comment on pourrait exploiter toutes ces recherches expérimentales et très très variées dans des sujets de design un petit peu plus resserrés qui ne sont pas encore des sujets où on va avoir un commanditaire, un client, etc. Mais où on commence à avoir quand même des questionnements de design un petit peu plus spécifiques sur le design graphique, design d'objet, design de mode, etc. Donc, je vais essayer de balayer un petit peu tous les designs comme ça pour vous montrer comment finalement cette partie exploratoire peut prendre vie dans des formes de design encore en phase de début de projet. Donc là, vous avez une étudiante qui a récupéré toutes ces recherches et à qui on a demandé de faire un visuel noir et blanc de 25 par 25 cm à partir de la notion de végétal. Donc voilà, les seules contraintes, c'est ça. Vous avez une composition à faire, vous avez la contrainte de faire du noir et blanc et donc après, c'est à vous de se questionner sur le contraste noir et blanc, sur la composition, etc. Donc là, vous avez d'autres exemples, des gens qui ont, donc encore une fois, il n'y a pas de prérequis sur la technique. Il y a des gens qui ont travaillé en photocopie, en photocopiant, en négatif, des feuilles, des réelles feuilles qu'ils ont trouvées dans la rue. Il y a des gens qui ont travaillé en découpage, des gens qui ont travaillé en dessin. Donc, les seules contraintes, c'est le noir et blanc, le format et d'arriver à trouver une finalité et de définir un dernier, un rendu final. là, des gens qui ont travaillé sur des jaquettes de petits carnets sur la question du papier, justement. Donc là, ils doivent faire des petits carnets pour des artisans, arriver à définir différentes pratiques artisanales des artisans d'art et avec le travail sur la jaquette de couverture des petits carnets et le travail du papier qu'ils ont fait avant sur l'exploration du matériau, etc. Ils vont proposer finalement une couverture pour chacun des métiers artisanaux. Donc là, vous avez celui qui fait le tressage, le cordonnier, etc. Donc, ils vont proposer à chaque fois une couverture différente. Là, encore un travail sur la jaquette. Donc là, on est encore bien en design graphique. Finalement, là, les étudiants avaient à faire la jaquette d'un livre d'art sur la question du camouflage en utilisant toutes les recherches qu'ils ont faites autour de l'expérimentation du papier, etc. Donc là, vous voyez des gens qui ont travaillé sur le découpage avec le papier découpé qui fait des ombres portées sur la jaquette. Il y a des gens qui ont travaillé plus sur la typographie, donc le laissage. Voilà, il y a eu toutes sortes d'expérimentations et de propositions différentes. Il y a des gens qui ont travaillé sur le collage aussi, le camouflage, le collage. La typographie, donc ça va être une des pratiques et un des leviers fondamentaux en design graphique. On travaille beaucoup sur le lettrage, la typographie. On fait des choses où on ne va faire que de la copie simplement, essayer de reproduire une lettre, de bien comprendre toutes les familles typographiques. On va faire des choses un peu plus expérimentales. Donc là, vous avez un travail de deuxième année sur des citations avec des propositions très différentes, vous le voyez. Encore une fois, on peut partir d'expérimentations sur la thématique de l'eau ou de la forme géométrique et finalement, proposer à la fin une typographie inventée où vous allez créer chaque lettre de l'alphabet, mais ça sera votre alphabet. Donc là, un travail de première année. Après, en design graphique, vous pouvez aussi, là, je vais faire une petite aparté sur une technique très particulière. Vous pouvez aussi avoir un travail, par exemple, sur des techniques d'impression. Et là, je vais vous montrer assez rapidement, par exemple, une technique que vous pouvez faire chez vous qui est très chouette, très facile de prise en main sur la linogravure. Donc la linogravure, vous allez, donc là, quelqu'un qui a travaillé sur justement le végétal, qui a fait des petits dessins d'attention sur des petits cactus, vous le voyez. Et après, la linogravure, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dessiner sur votre plaque. Alors, ça peut être soit de la gomme, soit du dos, tout simplement. Vous allez dessiner votre dessin et ensuite, vous allez le graver avec ce qu'on appelle une bouge, donc c'est un outil. Vous allez creuser tout simplement votre dessin à même la matière. Ensuite, vous allez ancrer avec un rouleau votre plaque et vous allez imprimer votre visuel, tout simplement. Alors là, c'est fait de manière un petit peu rapide parce que c'est des tests. Vous avez, en gros, il faut caler votre feuille, caler votre visuel pour que les choses soient bien faites et à la fin, votre visuel peut être imprimé sur du papier mais aussi sur d'autres supports, pourquoi pas. Vous allez pouvoir reproduire ce visuel plusieurs fois. Vous allez pouvoir, sur une même composition, positionner votre visuel avec différentes orientations. Bref, c'est une technique de design graphique d'impression qui est vraiment intéressante à expérimenter chez vous et qui donne des résultats assez intéressants, assez saisissants et faciles à produire, facile à s'approprier. Donc là, vous retrouvez finalement les petits tampons de la personne qui dessinait les cactus. Donc, elle a découpé ses petits tampons sur les plaques de linogravure et les étudiants l'ont imprimé, par exemple, sur des tote bags. Donc là, elle n'a pas fait une plaque entière mais elle n'a fait que des petits tampons et du coup, après, finalement, ça peut être rejoué sur toutes sortes de supports. Donc voilà, c'est une petite aparté sur la linogravure parce que je me suis dit que pour des gens qui commençaient à rentrer en école, ça, c'était quelque chose qu'on pouvait facilement faire chez soi. Alors, ensuite, on passe au design produit, design d'objet. Donc encore une fois, là, on est un petit peu sur la question du volume, bien sûr. Vous voyez qu'on a encore des dessins d'intention. Le dessin d'intention, il est toujours présent parce qu'en fait, il va permettre de poser votre première idée. Donc là, vous avez encore des dessins d'intention et finalement, vous avez cette petite maquette. Alors là, on n'est plus sur une maquette de principe qu'un prototype, réellement. Mais en gros, vous allez commencer à expérimenter vos volumes, voir si le matériau tient, est-ce que votre idée tient debout finalement, tout simplement. Est-ce que c'est faisable, c'est réalisable ? Et pour ça, en général, en design produit, on va pas mal expérimenter, on va pas mal bricoler, on va faire des maquettes de principe. Alors, pas que, mais aussi, on va dessiner, bien sûr, en amont. Et vous voyez qu'on est amené à expérimenter pas mal de gestes différents. On va découper, on va ajourer. Il y a vraiment un travail, moi, j'aime bien dire bricolo, mais en général, c'est pour les gens qui se retrouvent dans des choses assez manuelles, c'est vraiment une pratique qui vous intéresse en général. Les gestes peuvent être très variés, assemblage, tissage, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas de limite non plus à la notion de prototypage. Donc là, on n'est plus sur des maquettes de principes. Là, c'est ce qu'on a travaillé sur le végétal et le papier. Les étudiants ont travaillé la phase expérimentale sur le végétal et après, finalement, ils ont proposé un prototype, une maquette de principes de paravent ou de parois amovibles à partir de leur expérimentation. Donc là, je vous montre quelques exemples qui peuvent être assez simples, mais malgré tout, des fois assez disants. Et là, je vous montre des travaux de lycée. Je ne vous montre même pas des travaux de gens en première année. Donc, c'est tout à fait des choses que vous pouvez expérimenter chez vous. Voyez, là, c'est le dessin d'intention qu'on avait vu tout à l'heure sur le paravent végétal. Et donc là, on voit la maquette de principes. Donc, encore une autre maquette. Donc après, chacun va trouver sa propre forme, sa propre formule en fonction des affinités. Des fois, des choses un peu plus plastiques, un peu plus esthétisantes, des fois des choses très graphiques. Il y en a pour tous les goûts et il n'y a pas de prérequis. Celle-là, je l'ai mise parce que je la trouvais marrante, même si ce n'est pas forcément un travail abouti. On est encore dans la recherche, mais c'est juste des journaux pliés, assemblés les uns avec les autres pour former une table. Je suis un peu moins riche en visuel de design d'espace et design de mode, vous m'excuserez. C'est juste que j'en avais moins en stock, mais je vais quand même essayer de vous montrer des exemples. Donc là, c'est un travail qu'on a fait avec des étudiants lycéens à partir du pliage papier et je leur avais proposé de concevoir en fait un espace de lecture dans l'espace public. Donc, ils ont travaillé en groupe là-dessus. Le travail en groupe à l'école est quand même très régulier et en général assez intéressant et sympathique. Donc, on a travaillé en groupe sur ce projet-là et vous voyez qu'à partir de tout le travail de pliage papier, d'expérimentation, ils en sont venus à faire cette maquette cette maquette d'espaces de lecture dans l'espace public où ils ont imaginé des espèces de cocons dans lesquels on va pouvoir venir lire. Ils ont travaillé sur les coussins, la forme des modules qui rappellent justement l'origami. Deuxième maquette avec un visuel un petit peu moins un petit peu moins avec moins de recul avec des librairies. On rentre dans des librairies par des tunnels et à l'intérieur, on a un espace végétal dans lequel on va pouvoir on va pouvoir voilà circuler. Design de mode maintenant. Alors là, je suis encore moins riche en images, excusez-moi. donc voilà des étudiants qui ont travaillé à partir du travail de papier sur des coiffes tout simplement. Alors là, c'est vraiment c'est très intuitif comme maquette. Ce n'est pas du tout du tout finalisé. Là, pour le coup, des étudiants de première année qui ont travaillé sur des kimonos, une collection de kimonos à partir d'un travail d'origami et de pliage papier. Alors, je n'ai qu'un exemple mais toute la collection était vraiment très très belle. Donc voilà, là, c'est le travail d'une étudiante avec en même temps un travail de pliage et en même temps un travail d'image très graphique puisqu'il y a un visage qui se déconstruit qui est assez beau et on a la mise en scène avec la photographie et le skateboard magnifique. Voilà. Donc là, je vous ai montré un petit peu comment finalement toutes ces recherches exploratoires très variées, très vastes pouvaient finalement prendre forme, prendre vie dans des travaux qu'on va plus appeler typé design qui sont plus de l'ordre de l'objet, de quelque chose qui prend vie dans le design graphique, design produit, etc. Et en général, ce qui se passe une fois qu'on en est là, c'est qu'à la fin, il y a une phase de finalisation, de développement de projet qui va bien sûr être beaucoup plus aboutie, beaucoup plus construite, appuyée sur des choses techniques. On va étudier la faisabilité, les mécanismes, etc. Donc, je n'ai pas d'exemple très concret, mais je vous en montre un assez rapidement pour que vous arriviez un peu à comprendre les différents stades de finalisation de projet. Donc là, on a sur les étudiants qui ont travaillé sur l'eau et qui devaient à la fin finalement poser un produit sur cette notion d'eau. Alors, il y en a qui ont travaillé sur des concepts de douche, il y en a qui ont travaillé sur des jeux d'eau, il y en a qui ont travaillé sur le bien-être et l'eau, le spa, etc. Donc là, on a un exemple de quelqu'un qui a travaillé sur une douchette, une douche et qui a finalement récupéré toutes ses recherches sur la construction, sur ses recherches préalables autour de l'eau pour proposer cet objet et qui, vous le voyez, a développé un produit puisqu'on est là-dedans qui a fait un prototype qui, vous le voyez, est quand même plus abouti que ce qu'on a pu voir en design d'objet quand on est sur de la maquette de principe un peu plus expérimental. Donc là, on a une fiche technique avec un rendu beaucoup plus réaliste. On n'est plus du tout dans le dessin d'intention, on est vraiment dans du dessin technique. Donc là, on est vraiment dans la phase finale de projet de design où on a un développement, un aboutissement de produits, d'images, d'identité visuelle, de vêtements. Après, ça dépend dans quel design on se situe, bien évidemment. Et voilà. Donc là, finalement, vous voyez le produit fini. Donc voilà. Moi, ce que j'avais envie de vous montrer finalement tout au long de ce live, c'était comment les différentes matières en première année s'alimentent les unes les autres et puis comment la démarche exploratoire alimente la phase de développement de projet de design. Voilà. J'espère que c'était clair. J'espère que je n'ai pas fait trop de redites ou que je n'ai pas oublié des choses essentielles, ce qui pourrait arriver. j'espère que j'étais bien compréhensible et puis que vous avez passé un moment intéressant, que vous avez appris des choses, que surtout vous aurez envie de reproduire certains exercices et d'oser vous lancer dans des choses qui peut-être vous paraissent un petit peu différentes de ce que vous avez l'habitude de faire parce qu'à mon avis, c'est comme ça que vous allez trouver des solutions personnelles. Voilà. Je vous dis peut-être à bientôt et bonne soirée.